... Oh là là, un rayon de soleil, ça fait plaisir, parce que là, pour l'instant, on n'a pas de bol, on vient juste de se prendre une sauce deux secondes avant. Ouais, je voulais vous faire part d'un comportement que je n'aime pas du tout sur la Model 3, j'espère que les mises à jour vont améliorer ça, c'est pas un freinage fantôme. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui appellent ça freinage fantôme, tu peux pas te taire toi ? Je sais où je vais, ah non, je savais pas, je vais aller tout le droit. Une histoire de freinage inutile, de temps en temps, il y a un danger, le danger est réel, donc c'est pour ça que je n'appelle pas ça un freinage fantôme. Il y avait une petite camionnette sur la droite à un stop, elle a eu peur de la camionnette, donc je vais être en auto, je sais plus si, oula, 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 j'avais pas confiance. Donc, elle a eu peur du camion parce qu'elle a dû croire qu'il risquait d'avancer ou pas. Bon, dans l'absolu, il ne bougeait pas du tout, mais peu importe, bon, quelle est sa frayeur ? Je préfère qu'elle anticipe, qu'elle se dise, tiens, oh là, il risque d'avancer, ok, ça me va très bien. Le truc, c'est qu'elle freine, mais une fois le camion passé, une fois le stop passé, c'est-à-dire une fois que tu te serais pris le carton waouh et ça m'est arrivé plein de fois c'est-à-dire que par exemple l'autre jour une voiture pareil, il n'a pas grillé le stop mais il est passé à un stop c'était du coup plutôt que de ralentir avant ou au moment où le mec était sur la route devant moi elle freine une fois que le mec est sur sa file de l'autre côté une fois qu'il est passé, une fois qu'il n'y a plus de danger alors peut-être le mec touche un tout petit peu notre file ou un truc mais elle fout un gros coup de frein alors que c'est fini et ça m'arrive vraiment assez souvent dites-moi d'ailleurs si c'est un comportement entre guillemets normal si c'est un bug parce que j'entends peu de personnes parler de ça, puis alors quand elle freine son coup de foie par exemple a très bien pu croire que cette voiture là, la voiture qui était à droite là et puis pouf elle freine mais après le danger une fois qu'on se serait tapé le carton ou une fois qu'il n'y a plus de danger c'est encore pire, j'aimerais bien quand même qu'ils améliorent ça parce que c'est vraiment vraiment pas terrible et puis elle fait souvent des freinages de frayeur comme ça, complètement inutile j'appelle ça des freinages de merde, c'est méga merdique bon c'est vrai que l'autopilote il fait quand même sur les petites routes comme ça c'est pas l'idéal là, c'est quand même mieux sur autoroute mais il a tendance à aller trop à gauche ou trop à droite et puis alors par contre il ralentit ça c'est plutôt pas mal donc là je l'ai ralenti manuellement parce que de temps en temps il fait des trucs chelous disons 80 il a du mal à gérer 70 ça va encore là elle freine super fort c'est bien très bien très bien oui vas-y vas-y c'est un petit peu limite pour elle et le truc c'est qu'elle accélère comme une brute là tout à l'heure dans un petit virage comme ça avertissement de collision frontale là elle a un peu plus elle avait peur de la bagnole en face c'est une voie à double fond si t'as peur de toutes les voitures on est mal barré alors c'est vrai que des fois les gens en Bretagne ils ont tendance à rouler presque au milieu de la route c'est normal là dans ce cas là que t'as peur quand tu vois un mec arriver en face de toi c'est bien là elle freine c'est elle qui freine j'ai pas touché là c'est pas mal c'est pas si mal là je suis désolé c'est pas si mal alors le truc c'est que je trouve qu'elle est trop brutale c'est à dire que puis là elle va réaccélérer là elle freine alors qu'on est tout droit elle va réaccélérer fort elle va freiner fort plutôt que de faire les trucs en toute souplesse quoi ça manque de souplesse vraiment bon ça tombe bien le panneau 70 je suis déjà 70 mais du coup je vais passer à 60 parce que celui là ouais sans problème bravo bon on va se faire un pique-nique voilà on a trouvé une petite table et en plus elle est à l'abri du vent donc on en profite on en profite on en profite donc là comme d'habitude dites moi à quel endroit on est même nous on sait pas où on est dites nous où on est parce qu'on sait pas où on est alors désolé il y a du vent je suis quand même le micro cravate mais à mon avis ça va pas faire de miracle on va aller voir là-bas là derrière il y a un gars qui est en train de faire du kite surf on essaye de le filmer je ne sais pas si on voit grand-chose quoi c'est classe hein Sous-titrage FR ? ... 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